Je suis Benjamin Favre, co-fondateur et CTO de Datadom. Datadom est une société globale avec un headquarter à New York et un headquarter à Paris qui propose une solution de cybersécurité qui protège les sites web et les API contre le trafic robot malveillant. On protège aujourd'hui l'essentiel du web français avec 70% des sites e-commerce français protégés par Datadom, les principaux classifieds et on a une forte croissance à l'international et notamment en Amérique du Nord. Ce que je recommande très clairement, c'est de partager votre idée le plus largement possible. On peut avoir une tendance naturelle à vouloir conserver son idée en ayant peur de la partager. En réalité, ce que l'on mesure, c'est que la valeur d'une idée est relativement faible dans le succès d'une entreprise. Pour créer le MVP, on a dû trouver en un temps record des talents sur des technologies extrêmement précises et très pointues. En l'occurrence, on a trouvé un ingénieur en Russie qui était capable de nous développer en un mois un module en C++, quelque chose qui est relativement peu courant pour notre version initiale qui nous a permis de la valider auprès de nos prospects et de nos clients. J'aurais deux conseils à proposer. Le premier, c'est d'identifier les sujets sur lesquels vous n'êtes pas forcément le plus compétent. Avec mon associé, on a très rapidement fait le constat qu'on avait besoin d'une compétence forte dans la partie finance. C'est pourquoi on a fait rentrer très tôt dans le projet un CFO qui nous a accompagnés sur l'aspect finance, qui est un pôle extrêmement important dans le succès d'une entreprise et un sujet sur lequel on n'avait pas nécessairement une forte appétence. Travailler très tôt sur définir la culture d'entreprise est essentiel. C'est quelque chose qu'on peut insuffler lorsque l'on est 5, 10 et que les fondateurs sont en charge de tous les recrutements. Chez Datadum, on a scalé de 5 personnes à 15, puis 30, et ça en moins de 2 ans. Ça nécessite de s'y préparer. Lorsqu'on est 5 ou 10 personnes, l'ensemble de la formation est partagé avec l'ensemble des équipes. Lorsqu'on scale, on doit commencer à préciser. Préciser les postes, préciser les rôles, préciser les processus. Très important pour la levée de fonds, c'est de ne jamais être enlevée. C'est de commencer des discussions informelles, de travailler son pitch, de travailler son BP, de travailler son discours. Le choix d'AWS était évident sur la partie technique. Aujourd'hui, lorsqu'on a créé Datadum, on avait dès le départ de très grandes ambitions en termes de scale. Et du coup, on a dû s'adresser au meilleur cloud provider, à savoir AWS. On a été surpris de voir le talent des account managers, des solutions architectes, qui nous ont portés même au niveau des US. Ils nous ont permis de rencontrer les personnes en charge du produit, de la cybersécurité et de CloudFront. Et on a eu aussi la chance de faire un talk à Reinvent il y a 18 mois maintenant et de partager notre expérience devant des centaines de CTO.